Salut la famille, j'espère que vous allez bien Bon là on va vous expliquer l'histoire Comme vous avez pu tous le voir, la diffamation Comme quoi on aurait abandonné un chien C'est pas vrai, c'est de la diffamation Avant tout, pour toutes les personnes qui souhaitent regarder la vidéo On va pas faire 40 000 parties On va tout expliquer directement, d'accord ? Et avoir attisé la haine envers nous Parcèlement, la maman, et j'en cite Parce que je vous mettrai toutes les captures d'écran Et alors toutes les preuves On va commencer la vidéo, il faut savoir que nous deux On s'est fait seul, on a pas besoin de manager Nos 3,8 millions, on les a fait toutes seules On a pas les besoins d'euses, on a pas les besoins de rama Et ici par des agences, ils se reconnaîtront Ils se reconnaîtront, mais bon Mais à l'île, l'île est bête, comme on dit On se débrouille bien On est sociaux et vous pouvez en être témoins On a jamais manqué de respect, on a toujours été dans notre contenu Ça a toujours été bon enfant Dans la rigolade, dans le respect Bref On en vient à l'histoire du chien Donc, ce chien là, il faut savoir que C'est un ami à nous C'était un chien errant, d'accord ? Cette personne là était au restaurant Il a vu le chien, il a pris le chien Il a recueilli l'an Nous, il faut savoir qu'une semaine après Cette amie là, on l'a rejoint Au Maroc Au Maroc On a rejoint cette amie Je vais pas en discuter plus Qu'en chance Parce que là, c'est en train de se régler entre nous Mais cette personne là A fait des choses très très mal Dont je ne vais pas le dire Parce que vas-y, j'attends que l'histoire soit finie D'accord ? J'attends que tout soit réglé Tout soit fait Qui a pris la responsabilité d'adopter le chien Ce n'est pas notre chien La seule erreur qu'on a fait à nous C'est d'avoir dit que c'est notre chien Il était tout le temps avec nous Donc on s'est dit, on va offrir d'autres mascottes On va l'entrer sur les réseaux tous les jours Sans penser aux répercussions On vient aux répercussions Cette amie là, parle en France Le chien tombe malade On est d'accord ? Vous nous suivez jusqu'à là Nous sommes là, devez revenir 5 jours après Du coup, le chien tombe malade Chope la parvovireuse On est bien d'accord Le propriétaire n'est pas là Moi, dans mon devoir Je suis obligée C'est un chien, c'est pas un... Depuis quand on est arrivé C'est non lassé Je vais vous montrer les photos C'est une galère Une galère Vraiment Vous avez vu si on serait vraiment des monstres Ce chien Je crois que Du premier jour, on ne s'en aurait pas occupé Parce que si vous seriez Comme on a galéré Quand il vomissait Il faisait la diarrhée Il mangeait pas Il a la peau sur les os Il faut le ramener au vétérinaire On prend la voiture On va à la clinique vétérinaire On arrive à la clinique vétérinaire Il faut savoir que Le maître qui l'avait récupéré Nous avait dit Qu'il avait vacciné Mais il l'avait même pas vacciné Il lui a fait juste un traitement antiparasite Et ça, on l'a appris où ? On l'a appris à la clinique vétérinaire On était en train de l'arsenir Il est où le carnet ? Il est où le carnet vers ça Il est où le carnet vers ça Il nous disait Je sais pas, je sais pas, je sais pas Donc en fait, le chien Il sortait Il avait à peine 4 mois Il sortait Il allait sentir le caca des autres chiens Donc nous, on n'était pas au courant Donc on fait quoi On le ramène au vétérinaire La dame, elle nous dit quoi ? Peut-être que c'est la part du virus La vétérinaire, elle le voit et tout Elle commence à être inquiète Il nous dit comme quoi Le chien, il a 70% de survie Et 30% de chance de mourir C'est pas notre chien Mais les 3 semaines qu'on a passé ensemble C'était notre bébé C'était voilà quoi Tac, on lui demande Madame, tout ce que vous pouvez, je paye Ensuite, elle est arrivée avec elle Test Test de l'apparovirose Elle lui a fait Elle a senti Elle a dit Là, c'est ça Donc là, encore plus, on chienne Encore plus, on chienne Du coup Faut avoir la tête sur les épaules Faut se lever Faut se dire Inchallah, il y a le bébé Par la suite On récupère une ordemance On va payer On va ficher les traitements On le ramène à la maison Encore Je crois que c'était Encore 3-4 jours de galère Mais de galère intense On dormait pas On dormait pas On s'occupait que du chien On vivait pour black C'est-à-dire on se réveillait black On mangeait black On faisait ça black Black, 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 black On n'allait même pas à la piscine T'as vu, pour sortir Juste manger On ne mangeait pas de la journée Bon, là, on faisait rien J'appelais des gens Pour qu'ils venaient nous ramener à Angers Parce que je voulais pas sortir On voulait pas laisser seul On en a eu pour 250 euros Ensuite, 3 jours après Je me dis Là, c'est pas normal Là, c'est pas normal Le chien, il va pas bien Il a la peau sur les os Je demande des conseils sur Snapchat Donc, moi, je vais abandonner un chien Je vais lui demander des conseils sur Snapchat Je demande des conseils sur Snapchat Youstropico M'envoie des messages J'arrive à le joindre On s'appelle au téléphone Youstropico m'appelle Il me dit Là, c'est pas normal Je l'appelle en caméra T'as que je suis en pleurs Il ne même plus Il pourra vous dire J'étais en train de chialer Comme une merde D'accord pour le chien Je disais Comment je fais et tout Il me dit Tu sais quoi Va acheter des croquettes On descend en bas On achète les plus grosses croquettes Je crois Voilà, le papier On monte à la maison Youst me rappelle Il me dit Attends Je connais quelqu'un Le chien Il faut qu'il aille en perfusion En clinique Moi Falhana Toute contente Appelle-moi Donne-moi le contact Il va falloir que tu me ramènes en perfusion Bonjour Il n'y a pas de chien On est fait le chien On est bien Tu vois Il va aller en perfusion On est contente On retrouve le sourire On fait quoi J'appelle la dame J'appelle la dame C'était le 16 juin Le jour de l'Aïd en France Et un dimanche au Maroc La dame m'appelle Me dit Oui Il y a une place A la clinique vétérinaire Moi Ni une ni deux Et cette personne là Je le sais Parce que je l'ai eu au téléphone Et elle sait très bien Que ce n'était pas mon chien Je lui avais dit Et redit Et même Yus Tropico Savait que ce n'était pas mon chien Les mères savaient Que ce n'était pas mon chien aussi Tout le monde S'avait que ce n'était pas mon chien Du coup Je le pose au vétérinaire Moi Tout stressé Je n'ai pas la tête Sur les épaules Je pose le chien Je suis contente Le vétérinaire Il ne me pose pas de questions Du coup Je rentre à la maison cash Le chien vient Le propriétaire Le propriétaire vient Va voir le chien Je vous mettrai des vidéos Quand je vous dis que le chien Il ne nous calculait même pas Il n'allait que vers son mètre Il ne nous calculait même pas Il les foutait de nous Il était tout falhème Et en plus C'était le deuxième jour Je venais de le poser On dirait Il avait retrouvé d'efforts Sur le voyant son mètre Subhanallah Bref De là Le lendemain Le lendemain Cette personne Le propriétaire du chien Il fait ma tista Et plus de nouvelles Pas de nouvelles Plus aucune nouvelle Plus de nouvelles Donc moi Je me pose des questions J'appelle le véto Le véto Je lui demande après comment c'est l'écrit Il me dit 600 dirhams 400 dirhams par jour Je commence à me poser des questions Il me dit Comment ça va se passer pour ce chien Et le vétérinaire aussi Peut affirmer Que pratiquement tous les jours Je l'appelais Pour lui demander Comment allait le chien Il me dit Putain Là il y a un gros problème Personne répond Personne répond Du coup nous En l'espace de trois jours On a eu quelques petits problèmes On est monté à casa Comme vous avez vu On n'a pas un poste sur les réseaux C'est pas comme si On ne te répond pas Et je suis là Je poste des stories Je poste des nananana J'ai riche ma vie Non On n'était même pas sur les réseaux On n'était même pas actif Appelle nous T'as mon numéro T'as tout T'as mon staff T'as tout Pourquoi tu ne m'appelles pas Bref Nous On en parle le matin Le soir on voit quoi Tout sur les réseaux Je reçois des messages Non T'as vu les gens Ils parlent Ils savent même pas Ce qu'on a fait Vraiment quelqu'un s'en cœur A partir du moment où tu es malade Le chien c'est un chien roi Il le balarde T'as vu Nous Nous On l'a gardé On l'a entretenu Le rail qu'on a fait pour ce chien Et nous Vraiment que le chien serait mort Clairement Clairement oui Bref Nous Le rail qu'on a fait pour ce chien C'est le bé qui va nous rendre Maintenant En voulant En voulant inciter les gens A nous harceler A nous envoyer des messages Nous faire passer pour des monstres Sur les réseaux sociaux Nous insulter Nous insulter Et en plus Vouloir gratter du buzz sur nous Mais le refuge Il a mal à la tête Le refuge Si vraiment ce serait un refuge Honnête Et sincère Il serait venu me voir Et on aurait même pu travailler ensemble On est bien d'accord sur ce sujet là On aurait pu bosser ensemble Faire des canyotes Faire des trucs pour les chiens Non Tac je t'affiche Je t'affiche alors que tu sais que c'est pas mon chien C'est normal ça On pensait aux répercussions Parce que par un de là Quand on aurait pensé aux répercussions On n'aurait même pas mis une patte de ce chien Sur les réseaux Bref Nous Tac le soir même de la diffamation La vidéo elle monte à 500 000 vues Je me dis Attends Attends Je vois des comptes Instagram À presque 200 000 abonnés Poster des trucs Ça fait des choses bien On a voulu nous rendre en mal Maintenant La seule question c'est Pourquoi le refuge A essayé De nous nuire Sans même nous appeler Pour nous dire Allez payer la facture Pour nous dire Allez payer la facture Ou Ou Ben l'aigre peut-être Parce que cette personne là Avaient des contacts Dont Tu pouvais nous avoir en direct Clairement On avait des amis en commun Pourquoi La seule question c'est Pourquoi T'as voulu nous nuire comme ça T'es partie contacter Des influx Infos Pour dire Poste ça sur les filles Pour dire Poste ça La responsable du refuge Et t'as allé voir Influenfo pour dire Postez ça Faites leur un bac buzz Alors qu'on a même pas été appelé C'est même pas notre chien On a fait que tu chèdes pour se chier Tu fais des choses ensemble A la mia Des trucs bien Non T'as voulu faire ça Pourquoi tu dis Bref Maintenant Le chien je l'ai payé T'as fait ça sur les réseaux Non 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 Le chien tu l'as récupéré Mais t'en as conclu quoi On attend des excuses Mais t'as pas le contexte de l'histoire Et tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux Bien qu'on aurait pu en faire une histoire de dingue avec Black On aurait pu en faire une histoire de dingue Mais t'as voulu Négativer C'est à dire Nous Nous mettre au fond Et toi te monter C'est pas possible Bref Sur ce Désolé d'avoir parlé beaucoup Mais cette histoire nous tenait à coeur On vous fait de gros bisous Et c'est un marron Sur ce Après toute cette histoire là On est parti Payer la facture Parce que nous on comptait encore sur le mec Qui nous répond Du coup Bah à l'heure d'aujourd'hui Toujours plus de nouvelles Du coup en tout Pour ce chien On a déboursé 1000 euros Avec les soins de vétérinaire Les traitements En fait il y a même pas La perfusion Bref on arrête de parler Et arrête de croire ce qu'il y a sur les réseaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz